C'est Sabrina qui nous attend du côté du Nasdaq et à Paris, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée. Frédéric, j'ai donné 2-3 des thématiques du jour sur les marchés. Qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce que vous retenez en cette fin de séance et en cette fin d'année sur les marchés, Frédéric ? Suède, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant puisque c'est quand même un secteur qui avait souffert en bourse et d'autant plus avec la hausse des taux longs. Donc on voit notamment dans le sillage Veolia qui reprend aussi du Pôle de la Bête. Alors après l'idée NG-Suez, honnêtement, on n'est pas sûr que ce soit l'idée du siècle, honnêtement. Beaucoup de questions sur la validité ou pas de ce rapprochement, sachant que ça passera forcément par une session et notamment la session de CITA. Donc il faut avoir. Ce n'est pas forcément honnêtement une grande idée, mais bon, le marché veut y croire. Le marché manque d'idées en ce moment, donc on lui apporte des idées, voilà. Oui, d'ailleurs, honnêtement, on est sur des volumes qui sont en train de tomber. On l'avait souligné quand même le vendredi, on était un peu sur la fin d'année, on a été sur les dérivés. Donc l'année boursière au trois quarts est finie depuis le 19. Donc là, on tourne un peu sur ces petites idées. Les bancaires sont bien entourés dans le siège de ce qui se passe également en Italie, où l'ensemble du secteur bancaire italien est en forte progression. Je ne parle même pas de Mediacet, puisque le titre est en train de s'envoler avec la montée dans le capital voulu de Vivendi à hauteur de 30%, c'est-à-dire aux portes de l'Opéra. On est vraiment aux limites, donc c'est possible d'ailleurs que cet OPA voit le jour à un moment donné. Donc voilà, il y a des petites histoires qui sont en train de se mettre en place sur le marché pour finir l'année, mais on pense quand même que le rallye, quelque part, a déjà été fait au mois de décembre. On est le 20, on a connu une hausse quasiment directe depuis maintenant une quinzaine de jours et que finalement, là, on va toucher un peu des points techniques. On est autour de 4850 et 4900 points. Donc il y avait peut-être encore 1% à aller chercher sur la fin de l'année, mais pas forcément beaucoup plus. Voilà pour le panorama de cette séance aussi. Jacques-Antoine Bretaille a un mot à un marché américain positif pour l'instant. Et puis Frédéric Rosier qui est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescartes. Gestion privée, Frédéric, alors là, pour le coup, on est sur des séances de plus en plus creuses. J'imagine qu'il y a de moins en moins d'intervenants et que dans les gestions un peu fondamentales, en dehors des activités d'ajustement ou d'arbitrage un peu tactique, du point de vue fondamental et structurel, il ne se passe plus grand-chose. Exactement. Donc ça nous permet un peu d'approfondir encore plus certains dossiers. Il y a des rattrapages qui ont lieu en fin d'année. Et on voit effectivement tous les secteurs des utilities revalorisés dans le sillage des rumeurs sur Suez. Et le secteur bancaire très bien orienté. On voit notamment l'Italie en forte hausse. Tout le secteur bancaire italien, malgré les incertitudes, notamment sur Montélipati. Et sur l'incertitude aussi en Allemagne concernant la sanction de Deutsche Bank. Donc c'est un secteur qui soutient un peu la tendance. L'énergie également. Dans le sillage du pétrole, on voit des titres notamment comme Technip, Monnaie, Laos. Mais en dehors du CAC 40, Valourac également en forte progression. Oui, effectivement. Valourac qui gagne 4-5% cet après-midi, juste devant Suez Environnement. Donc ça, c'est la thématique fusion-acquisition. On en a parlé tout à l'heure avec vous. On ressort des placards l'idée de réintégrer Suez Environnement dans le giron d'ENGIE. Donc anciennement GDF Suez, un plan qui a été détaillé. C'est l'information qu'on vous apporte depuis ce matin, que notre reporter Mathieu Pechberti vous apporte. Un plan pour réintégrer Suez Environnement qui a été détaillé par Isabelle Cocher cet été, directeur général d'ENGIE, devant plusieurs candidats à la primaire de droite et du centre, puisqu'on est évidemment sur un sujet très politique. Le titre Suez gagne 4,5% cet après-midi. Messieurs, un mot du sujet. On en parlera, mais même d'autres. Frédéric, à vos commentaires. On est sur des discussions autour des 20 000 points sur le Dow Jones, mais ça nous amène à parler de tout. Finalement, est-ce que nous aussi en Europe, on sera dans cette thérapie le jour où on approchera à nouveau les 5 000 points sur le CAC 40, par exemple ? Pour mémoire, lorsqu'on avait franchi des 10 000 sur le Dow Jones, c'était 99 000. Donc on se rappelle un peu ce qui est devenu après les marchés. Donc en espérant, bien sûr, il y a eu un effet d'entraînement, d'accélération une fois qu'on avait franchi ce seuil psychologique. Il n'y a pas de technique dessus. C'est vrai qu'on peut avoir un effet d'entraînement. Il ne faut pas trop en parler alors. Vous n'aimez pas qu'on en parle trop en tout cas. Il faut s'enrichir de son histoire. Et quelque part, les 10 000 points de 1999 nous ont rappelé qu'une bourse qui vit dans ces extravagances peut avoir un contre-coup. Donc là, on est sur l'histoire de Trump. On est en train de former une forme de bulle sur des thématiques. Pas sur le marché américain en lui-même, mais sur certaines thématiques. On est en train de former une forme de bulle. Donc attention au retour de bâton. Donc là, on va être sur un train. On va essayer de le suivre, bien sûr. Mais il va falloir quand même être beaucoup plus critique par rapport à ce qui se passe et sur certaines valorisations afin de ne pas être piégé par un éventuel retour des marchés. Un marché de momentum, là.